Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Catherine Duplessis. On n'avait pas préparé. Non, on n'avait pas vraiment préparé. Aujourd'hui, la vidéo n'est pas préparée du tout non plus. Honnêtement, c'était juste qu'on voulait rendre l'utile... Lier l'utile? Rendre... Rendre l'utile. Rendre l'utile à l'agréable, a.k.a. manger tout en jasant, ce qu'on sait si bien faire Kat et moi. Puis pourquoi pas le filmer, puis que vous allez chill' avec nous. C'est tout. Tu vas mettre ton ding! 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 Je connais tes montants. Hum... On a fait... Je peux le faire en vrai, comme ça, ça va être frais. Cela étant dit, on a fait une vidéo sur la chaîne à Kat aussi, où on teste la bouffe d'automne. Mais... C'est relatif. C'est discutable. Kat a choisi de la bouffe, puis elle explique pourquoi, selon elle, c'est de la bouffe d'automne, parce qu'il n'y a pas grand bouffe d'automne dans les magasins au Canada. Je vous dirais que c'est sûr que c'est des affaires que vous avez déjà mangées en automne. Ok. Hein? Bon. Si c'est de la bouffe d'automne, ça reste à boire, mais t'as déjà mangé ça en automne. C'est ça. La vidéo est en commentaire. En barre d'info, je vous dirais. C'est dimanche soir. On peut-tu manger? Oui. Parfait. Fait que... Je vais te poser la première question. Prends une minute en fermant tes yeux. Ça va être le fun pour vous. Puis imagine ta vie de rêve à ressembler à quoi, puis décris-moi-la en détail, s'il te plaît. Hum... Je vais te fermer tes yeux, là. Tu s'entends, non? Ma vie de rêve, genre, dans une certaine année ou maintenant? Ben, je pense que c'est à d'envie, là. Mettons ton absolu de genre quand tu vas mourir, là, si tu te dis j'ai vécu cette vie-là, t'as aucun regret, là. Ok. Moi, mon problème, là, un de mes plus grands problèmes de vie, c'est que... Quand j'attends un but, il faut que j'en ai un autre. Fait que je pense pas que jamais je vais mourir. Je vais me dire... À moins que j'ai réussi à régler ça avec bien des psys. Ben, moi, tu peux vous contourner... Tu peux pas contourner la question. Mon jeu, c'est pas ça, là. Ok. Mais... Non, mais parce que sinon, c'est vraiment qu'étonne comme réponse. Ça serait, genre, ma vie en ce moment. Oh! Ben, c'est là. Ben, c'est comme un peu... Ouais, c'est ça, je disais, je m'en rappelle plus que je parle de ça, mais... C'est un peu, genre, la vie que je voulais quand j'étais jeune. C'est la vie que j'ai maintenant. Oh, regarde! Ça, c'est une vraie preuve d'amitié. Mais c'est quoi? Ouais, ben oui, je sais. Ben, je le réalise pas, t'sais. Parce que là, maintenant que ça s'est atteint, je suis comme... C'est quoi? What's next? Genre, on est trop dans le quotidien, pis... Bref. T'sais, mais est-ce que c'est ma vie de rêve? Genre, peut-être que ma vie de rêve, c'est, en fait, de pas travailler du tout, être toujours en vacances, pis genre, faire de l'argent d'une façon... Obscure, que je n'ai pas peur. Il m'a demandé où tu t'enrives, je te demande. T'es pas, genre, vivre, gagner à la loto, pis j'ai pas besoin de travailler, pis je fais vraiment 100% tout le temps ce que j'ai envie de faire, t'sais. Mais là, mettons, réalistiquement... Ben, je pense aussi que plus t'es dans ton quotidien, plus ta vie de rêve s'adapte à ton quotidien, là, dans le sens que si tu voyageais toute ta vie, pis c'était ça que tu faisais présentement au day-to-day, ben, ta vie de rêve, ce serait peut-être de continuer à voyager pour le restant de tes jours, t'sais, dans le sens que... Ce qu'on connaît pas, on peut pas vraiment le vouloir tant que ça, là. Ouais, c'est ça. Toi, ta vie de rêve? Ouais, je sais pas. C'est une foutue bonne question, honnêtement. Euh... Je suis quand même quelqu'un de carriériste, aussi, là, fait que je pense que... Ça va beaucoup tourner autour du travail, mais c'est certain que je dois avoir une famille, pis tout ça, pis... Une belle petite maison, pis une cour, pis ça, je... Elle rit parce qu'elle sait pourquoi je dis cour, mais c'est parce que pour moi, Montréal, là, j'aime ça, mais comme... Y'a de quoi qui me... même fuck de pas avoir de gazon, genre... C'est vraiment quelque chose qui me perturbe. Venant d'une région où j'avais un terrain, pis que je pouvais chiller, pis qu'il y avait personne qui me voyait avec une headset, là. C'est ça, c'est certain qu'il y a ça dans ma vie de rêve. C'est con, mais y'a ça. Ça va te coûter moins cher, quoi. Une headset? Non, mais une maison avec une cour, parce que ça serait pas... À moins que ce soit à Montréal, ça va te coûter vraiment cher. Ben, je pense pas que je veux vivre ma vie à Montréal. Ben, c'est ça. En banlieue, ça me satisferait. Pis travailler dans une job qui me permet d'avoir la liberté financière de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Nomme-moi trois choses qui te dérangent profondément chez quelqu'un. Genre les trois pires défauts pour toi, là. Les gens qui parlent mal. Tu parles de ça, mettons? Genre avec un oeuf, mettons? Ouais. Les gens qui sont maladroits. Ouais, ça te dérange. T'as pas de patience pour ça. Ouais. T'sais, ça dépend d'un certain niveau, là. T'sais, ça arrive à tout le monde d'échapper des affaires, mettons. Ouais, t'sais, merde. Des fois, je te mets une contrôle de toi, là. Comme... Les gens qui racontent des histoires qu'on sait que c'est pas vrai, mais qui pensent que personne le sait. T'sais, qui exagèrent la foule leur histoire. Pis comme tout le monde tourne la table et comme... Des personnes qui regardent de même, mais comme... T'sais sûr que tout le monde ne voit pas à 100% cette histoire-là. Ouais. Mais ils continuent pis ils vivent dans leur monde. Pis je me dis, eux, ils le voient pas, là. Tu vois? Les gens... Pas au verre d'esprit. Ouais. Les gens... T'sais, qu'ils sont juste... Seuls neutres en tout temps, là. T'sais, t'as besoin de les chiquer un peu pour... Pour genre leur dire, bon... On peut-tu... Mais ça, c'est... Ça, c'est notre personnalité. Ouais. On nous est rendu compte qu'on avait même le profil de personnalité. Ouais. On peut-tu faire de quoi? Ouais. Activer, prendre une décision... Comme... Ouais. Les gens qui n'ont pas de standards aussi, t'sais, qui sont comme... Ah! Bah! Ouais! Peux-tu avoir une opinion, une quelconque opinion, un quelconque désir de vivre et de pas être un Bernard Lhermitte, genre? Pis ça, c'est probablement la chose qu'ils méritent le plus. Pis d'ailleurs, juste en parler, montons un... Hum... Pis... Dernière chose. Les gens qui pensent qu'ils ont tout vu pis qu'ils ont tout vécu. T'sais, c'est toujours des petits jokes connaissants qui, finalement, ils ont bien... Ouais. Ouais, j'ai failli dire les gens qui te vendent, t'sais. Ouais. Mais moi, que tu te vendes, ça me dérange pas. Parce qu'à un stade, je suis comme... Ok, la personne est fière, pis comme... Si tu te vendes d'une bonne manière, t'es tellement passionnée par comment tu t'en parles, que ça m'intéresse, t'sais. Ouais. Mais que tu sois comme... Une personne qui a l'air d'avoir tout vu pis tout connu, mais que... Tu le sais profondément, là, que c'est un casse, là. Pis il... Il est pas intelligent, là. Ouais. Pis il est vide, ça, là. Quelle... Quelle... Célébrité tu échangerais de vie avec? Ah! Tu vois tout le monde. Je vais se cogner l'ongle, là, là, en dessous de la table. Quelle célébrité j'changerais ma vie avec? Ouais. La blonde à Zac Efron, s'il y en a une. Pour le pur plaisir d'être avec Zac Efron. De frème chez Zac Efron. Pis je pense pas que c'est le fun qu'on pense. Non, c'est ça, j'aimerais dire, moi, je pense pas que je voudrais trade avec une célébrité. Parce que c'est Justin Bieber, le grand philosophe, qui disait... Je souhaite à tout le monde d'être riche et célèbre pour savoir que c'est pas ça le... T'sais, genre, le rêve américain, un peu, là. Pour montrer, vous prouver à quel point c'est pas ça le bonheur. Parce que, t'sais, c'est un peu ça que tout le monde reach, là, t'sais, genre, être le plus famous, le plus riche, là, là. Je... Je traderais ma vie contre... Genre... Pas une vraie célébrité, là. Mettons, un... Un chercheur, ou... Quelqu'un de brillant, là. Que tout le monde le connaît pas, mais qu'au moins, il est intelligent pis il est riche à cause de ça. Mais c'est tout, là. Steve Jobs. Ouais, mais là, Steve Jobs, il est connu, là. T'sais, quelqu'un que tu connais pas, là. Genre, moi-même, je le connais pas. Mais il est brillant. Genre, il a gagné un prix Nobel ou de quoi, t'sais... La majorité du monde le reconnaissent pas dans la rue, mettons, là. Ouais. Que je sois capable d'avoir une vie normale. C'est quoi ta pire habitude? Me cranquer les doigts. Ouais, moi aussi, mais t'sais. Euh... Euh... De... Me péter mes boutons. Ah, mon God, moi aussi, je suis pas ça. J'ai essayé d'arrêter, là, ce mois-ci. C'est mon objectif, du moins. Moi, je pense que ma pire habitude, là, c'est que j'ai beaucoup de difficultés à sortir. T'sais, j'ai aucun préjugé dans la vie, mais je sais... On dirait que je caractérise déjà d'avance les gens avec qui je vais avoir certaines affinités. Pis ça fait que je m'éloigne de certains genres de personnes. Pas genre, là, mais comme... Mettons, le plus gros préjugé que j'ai dans la vie, c'est que je me dis, ah, les gens qui sont en admin dans mon monde, ils vont plus fiter avec moi, alors que c'est peut-être vraiment pas le cas, t'sais. Fait que c'est mon plus gros défaut de tellement pas vouloir perdre de temps, pis être trop efficace que je caractérise les gens, je me dis, ah... T'imagines, avant d'y connaître déjà, c'est quoi leur personnalité? Exact, alors que ça a aucun rapport, t'sais, par rapport à ta profession, par rapport à ce que tu fais dans la vie, pis tout ça. Pis c'est pas des préjugés, c'est juste que je me dis, moi, dans mon monde à moi, ça fittera pas nécessairement. Fait que je veux juste... Le fait de vieillir, mettons, ça te fait-tu peur? C'est quoi? C'est vraiment une question leurre, mais ça te fait-tu peur? C'est-tu un... Selon toi, c'est quoi l'âge parfait? C'est quoi... Comment tu vois ça? Bon, y a-t-il des choses qui ont changé depuis que tu te vieillis? On s'est mis à parler de ça dans l'auto, pis pour moi, présentement, qui est comme à un âge où je viens de finir l'Uni, mes amis sont encore à l'Uni, fait qu'ils sont encore dans un mode universitaire, mais moi, je commence ma vie d'adulte, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans ma tête présentement. J'ai comme l'impression que j'ai le syndrome d'imposteur dans les deux facettes de ma vie. Je suis comme dans un entre-deux bizarre. Moi, j'ai toujours eu vraiment peur de vieillir. Jusqu'à il y a deux ans, à peu près. Je pense qu'en principalement, c'est quand t'es pas bien dans ta vie, que les années qui avancent, ça te fait peur, parce que t'es comme je devrais être ailleurs, ou j'aurais pensé être ailleurs à cet âge-là, ou t'sais, j'aurais aimé ça. C'est souvent des buts qu'on se donne avant, qu'on est plus jeune, pis on se dit « fuck », t'sais, ça arrive vite pis j'suis pas là pour tout. Ouais, ouais. Depuis deux ans, c'est juste parce que ça va vraiment bien, ma vie. J'mis ma vie de rêve. Mais non, ça va vraiment bien, surtout côté relationnel. Là, j'ai 30 ans maintenant, depuis genre quelques mois. Pis j'pense qu'une des choses que j'aime le plus pis que j'ai le plus remarqué, c'est que j'pense qu'à 30 ans, justement, on n'a plus, encore une fois, je parle de façon générale, ou en tout cas pour moi, justement, on a plus les moyens de prendre soin de soi. T'sais, c'est con, mais genre, ça fait full longtemps que je veux avoir un entraîneur privé, ou genre, je veux aller au gym de façon plus régulière pis tout, pis j'avais jamais le temps, ou je mettais jamais l'énergie là-dessus, ou c'était pas une de mes priorités, parce que t'as plein d'autres affaires, on dirait que pendant la vingtaine, tu te remets tout le temps en question, t'sais, ce que les autres pensent de toi, ça te passe beaucoup, tu fais beaucoup de choses un peu pour les autres, pis j'ai l'impression qu'en début de la trentaine, ou vers la fin de la vingtaine, c'est plus si tu penses à toi. Souvent, t'as un plus petit groupe d'amis aussi, parce qu'avec les années, la vie change, les choses changent, pis t'sais, t'es un peu plus concentré sur toi, pis t'sais, t'as plus de moyens pour prendre soin de toi, pour que ce soit dans une routine, ou financier, t'sais, on dirait que t'as plus de stabilité, t'as plus de moyens d'être plus stable, de mettre tes priorités où tu veux. Je pense que c'est exactement ça, je pense que le switch se fait quand la priorité, c'est plus ta vie sociale, mais c'est ta vie personnelle, t'sais, pis c'est ça qui est weird, moi, présentement, c'est que t'sais, ma vie sociale, c'est à 1000%, pis là, je me rends compte que, t'sais, j'ai encore mes amis et tout, c'est vraiment pas sur le point, mais c'est devenu que maintenant, je suis le centre de mon univers, là. J'sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment bizarre. J'suis comme dans un entre deux que j'suis trop jeune, parce que moi, j'suis dans le stade où, justement, j'suis une junior à mon travail, pis j'suis pas encore 100% performante, pis j'ai pas encore une autonomie financière pour dire que j'ai pas un mode de vie étudiant, mais j'ai plus un mode de vie étudiant. Fait que c'est vraiment bizarre. C'est comme, en tout cas, pis c'est un genre de quiz existentiel, parce que t'étais à l'école pendant combien de temps dans ta vie, pis là, tu l'es plus. Mais j'suis contente depuis hier, mais en tout cas, bref. Ouh, si t'avais un de tes 5 sens à perdre, lequel tu perdrais? T'as pas l'autre, faut que t'en perdes. Le toucher. Genre le sens le plus plat. C'est genre l'odorat, c'est quoi? L'odorat, la vue, l'édition, le toucher. C'est quoi le cinquième? Le goût. Mais le toucher, tu touches rien, là. Comment ça fonctionne, le toucher? C'est-tu juste tes mains? Non, mais c'est que tu touches, mais tu feel rien. C'est ça, ça? Ouais, mais comme... Ben ok, le goût, j'pense. Moi, moi aussi, j'pourrais dire le goût. Ou l'odorat. Mais si t'as pas d'odorat, tu goûtes pas. Ouais, c'est ça. Ben, comme tu goûtes vraiment moins. Pis si t'as pas de goût, tu sens. Pis j'ai pas moins senti ce que ça sent, ce que ça va goûter, là. Ouais. Ouais, le goût. Ah, le goût. Je m'en fous. Je suis pas full une foodie, moi. Ah, moi, je suis une foodie, mais comme rendu là, je veux pas perdre la vue ni l'ouïe. Ouais. Tu sais, ça serait mon... La vue, c'est mon pire. Ouais, moi aussi. C'est tellement triste, là. Hum. Ça me fait tellement peur, ça. Oui, ça me fait peur. Qu'est-ce que tu dirais qui est ton plus grand talent? Ah, mon Dieu. C'est étoffant. Je te mens pas quelqu'un qui parle de même, de moi, en plus. Euh... Psychothérapie, ça va être ça, le titre du vlog. Du vlog. Voyons! Allo! C'est pas un vlog. Hum. C'est quoi, toi, ton plus grand talent? Ben, je sais pas si t'as un talent. Ah. Mais comme, moi, je dirais que c'est ma curiosité. Plus une qualité, là. J'ai changé la question. Ben, curiosité, est-ce que ça veut dire que tu recherches bien ce que tu... ce que t'es curieux about? C'est pas une valeur. Genre, je suis une bonne recherchiste. Ben, je sais pas. Tu peux pas être une bonne curieuse, là. Je suis vraiment bonne pour être curieuse. Je veux tout savoir. Mais tu sais, tu fais rien. On dirait qu'une bonne curieuse. Ça semble que t'es une bonne femme avant toi. C'est une bonne curieuse. J'ai ça sur ton CV. Je suis vraiment une bonne curieuse. OK. Bon, mon plus grand talent, je pense que c'estcher de mettre à l'aise les gens de bord. Oh, oui. Parce que j'allais dire ça, moi, je me suis déjà fait dire ça. Parce que moi, je peux pas dire ça moi-même, là.get Quelqu'un m'a déjà dit, t'es vraiment bonne pour créer des liens avec les gens. genre, ou rendre les gens, avoir du fun avec les gens, ou genre détendre l'atmosphère, ou j'en ai quoi de même. Je pense que c'est un bon talent à voir ça. Qu'est-ce qui est populaire qui t'énerve, ou que t'es pas d'accord? C'est quoi une trend que t'approuve pas? Je dirais que c'est une bonne question, je sais pas. T'aimes-tu ça les dad shoes, les filats gros shoes, genre? J'en ai une, moi. Ouais. Une? Juste ça. L'eau, je l'ai perdue. T'aimes pas ça? Non, ça me dérange pas. Juste ça, il y a Issa, par exemple. Pas le droit d'en porter, mais j'aime ça me dérange pas. Mais non, mais moi, j'en avais vu des verres fluos, parce qu'ils filtrent beaucoup dans... Avec toi, dans ton esthétique. Ouais, mais ça me dérange pas. Mais y'en a qui aiment vraiment pas ça, en fait. Moi, j'y allais vraiment pas dans une trend mode, là, j'en ai comme... Non, je sais, mais... Je suis contre tout ce qui est PSL. Je comprends pas, c'est pas... Donc, qu'une spice latte? Ouais. Je... Ouais. C'est du marketing. C'est du marketing, mais... Mais je suis vraiment pas Starbucks, en fait. Juste en général. Ah, ok, ouais, moi aussi. Je vais pas... Ben, j'aime ça, j'aime leur café de base, mais si je vais au Starbucks, je vais prendre un latte. Ça va être mon plus funky, ça va être un vanilla latte. Ça va te coûter 8 piastres. Exact. Pendant que je bois dans un cocktail. Le Tim, si tu veux, me turn off à mettre moi dans un Tim. Ça coûte 3 piastres toutes, par exemple. Oui, mais comme c'est pas bon, tout est fondamentalement pas bon. Ok, fait que dernière question à la fin. Qui tu penses qui t'a le plus influencé dans la personne que t'es aujourd'hui? Aujourd'hui, mon psy. Explique. Euh... Ben, parce que y'avait bien des affaires que je voulais changer à propos de moi-même, que j'en jetais pas nécessairement, pis c'est toujours un work in progress. Y'a beaucoup de phrases qui me disent, mettons, que genre, quand y'a des moments où est-ce que je vais moins bien, je me les répète, ou que des... Y'a des fois où est-ce que j'ai arrêté de le voir, pis je recommençais à le voir, pis ma première séance avec lui, on dirait qu'il y avait un poids qui s'enlevait sur mes épaules, pis ça m'a juste aidé à comprendre d'où venaient certains de mes comportements, à me pardonner moi-même certains de mes comportements, ou m'accepter un peu plus, pis juste de comprendre pourquoi tu réagis d'une certaine façon. Pour moi, ça m'a beaucoup aidé à m'accepter pis à prendre de confiance en moi. Mais euh... Toi? Je pense que je dirais mon père. Mon père m'a coaché au soccer toute ma vie, il était tout le temps là en général, pis je ressemble beaucoup plus à mon père qu'à ma mère dans ma vie. On a vraiment le même comportement, ce qui fait qu'il m'a vraiment influencée à peut-être plus devenir la personne que je suis, mais à la base, je ressemblais plus à mon père. Mais sinon, je te dirais... Mon père est très... Il est comme très sage dans son approche. C'est le genre de personne qui, dans mes relations, que ça allait mal ou quoi du genre, il me disait toujours de faire qu'au moment où je voulais l'entendre, je voulais jamais l'entendre à ce moment-là, mais qu'avec un pas de recul maintenant, je me dis qu'il avait donc mal raison, tu sais. Ouais. Mais sinon, je pense que je te dirais, moi, c'est con à dire, là, mais j'ai vraiment l'impression que dans les dernières années surtout, surtout depuis mes trois dernières années à l'université, j'étais beaucoup avec moi-même, puis tout ça, puis j'ai beaucoup travaillé sur ma personne, puis je me suis comme re-questionnée sur ma personne, puis je me suis mis en priorité moi-même, puis que ce soit en consultant ou en lisant ou en, tu sais, me psychoanalysant moi-même. Je pense que je suis vraiment plus la personne que je dois être aujourd'hui qu'il y a trois ans, juste par ce petit travail-là que j'ai fait, tu sais, puis j'ai pas eu de moments ultra marquants qui m'ont traumatisée, puis qu'il a fallu que je travaille dessus dans les trois dernières années, là. Mais quand même, je pense que je me suis quand même développée en tant qu'humain. Ouais. Sur ce sujet deep... Ben c'était le fun. Ouais, c'était bien le fun. Dites-nous en commentaire qui a été la personne qui fait en sorte que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est vrai ça. Dites-nous en commentaire, c'est quand même cool comme question. Ben ouais. Puis pourquoi? Si vous voulez vous ouvrir, vous êtes pas obligés. Puis vous nous direz aussi en commentaire si vous appréciez ce genre de vidéo-là plus casual, qu'on revienne. On revient tout le temps sur cette table-là avec de la bouffe. C'est vrai? C'est notre créneau. C'est ça. Vous irez voir la vidéo à 4, elle va être dans la barre d'infos. Si vous êtes pas déjà abonné à nos chaînes, faites-le. On est bien là, je pense. What are you waiting for? Exact. Puis ben sur ce, on va se revoir très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada